Lors de la mise en service de votre machine, des informations importantes vous seront données et resteront primordiales pour le fonctionnement correct de ces systèmes et la longévité de ces composants. Ces informations sont répertoriées dans cette vidéo en quatre thèmes. La sécurité, les contrôles journaliers, les commandes et tableaux de bord et enfin les technologies embarquées. Accédez à chacun de ces thèmes en cliquant sur l'icône correspondante. Tout d'abord assurez-vous que le manuel d'utilisation et d'entretien dans lequel vous trouverez l'ensemble des recommandations de sécurité et la signification des pictogrammes d'avertissement soit bien présent dans la cabine ainsi que le certificat de conformité et le tableau de capacité de levage. Lorsque vous faites le tour d'inspection de votre machine, vérifiez la propreté des caméras, des vitres et rétroviseurs, la fixation des rambardes, la présence des arrêts d'axes, l'état du crochet de manutention, des flexibles et de la boulonnerie en général. Veillez à toujours conserver le réservoir de lave-glace à un niveau suffisant pour garantir une bonne visibilité. Pour accéder à la cabine, sécurisez-vous en conservant 3 points d'appui, ensuite vérifiez qu'aucun objet ou fixation défectueuse ne vienne empêcher le libre mouvement des leviers. Vérifiez la fixation de la ceinture de sécurité et le bon fonctionnement de sa boucle. Caterpillar vous recommande le remplacement de la ceinture de sécurité tous les 3 ans d'utilisation ou après 5 ans suivant la date de fabrication indiquée sur la sangle. Prenez le temps d'ajuster les réglages de votre siège, la profondeur et hauteur des commandes. De ces éléments dépendent votre confort et votre santé. Avant de déplacer la machine, assurez-vous que personne ne se situe dans votre rayon d'action. Pensez à utiliser le klaxon. Sous-titrage Société Radio-Canada